Oh putain, si je commence toutes les reviews avec un truc que j'aime pas, on va pas passer l'été. Bienvenue pour cette rêve numéro 2 ! Six titres dont deux instrumentaux et une ambition commune comme un retour aux sources, comme si une fin était immanquablement un autre recommencement, dérangé, violé l'auditeur. Bah, faut pas parler comme ça, Trent, on dirait un gros bouffe du air vert, ça se fait pas dire des trucs pareils. Badwit, c'est le 9ème et dernier album de Nine Inch Nails, Nine Inch Nails c'est l'interego de Trent Reznor, et Trent Reznor c'est avec Atticus Ross le mec derrière les BO de Social Network, Millenium et Gone Girl. C'est aussi le mec derrière la production du premier album de Marilyn Manson, derrière une des meilleures propres de Saul Williams, c'est le mec qui est allé repêcher des lames d'œil de Bowie au milieu des années 90, enfin bon, quoi qu'il en soit l'univers de Trent est tellement immense, sa musique est tellement vaste, que je n'aurais pas assez de ces quelques minutes pour en parler. Badwit devait être l'aboutissement d'une trilogie entamée il y a deux ans, au moment où Atticus Ross avait rejoint officiellement Nine Inch Nails, ça avait démarré avec Knock the Actual Events et Had Violence. Badwit, c'est aussi une arlesienne qui repoussait depuis plus d'un an, car de la vue même de Trent, la première mouture était relativement décevante, beaucoup trop prévisible et il voulait pas donner ça à ses auditeurs. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça... Alors on va essayer de rester neutre quelques secondes. Badwit, c'est donc 30 minutes pour 6 titres, ce qui est relativement court pour un album. Et je ne suis pas un connaisseur ultime de la discographie de Nine Inch Nails, mais je pense reconnaître par contre ce qui appartient à Atticus Ross. En ça, c'est intéressant, il y a l'ajout de saxophones, chose que je n'avais jamais entendue auparavant, et on s'aventure vers d'autres styles de musique qui sont très étranges dans l'univers de Nine, je pense à deux titres qui vont un petit peu toucher à la neuro-funk, un mouvement dissident de la Dolom & Bass, et ça je pense que c'est effectivement Atticus Ross. Et après, ça se limite à ça. Ça aurait été la production d'un jeune groupe, une première production d'un jeune groupe, j'aurais pu dire « Ouais, c'est pas mal, c'est correct, il y a des choses qui sont prometteuses, on verra plus tard ». Mais le problème, c'est que c'est Nine Inch Nails. Ce serait comme entrer par la porte de service qui serait située dans une arrière-cour paumée, par laquelle on accède par une allée glauque et dégueulasse, c'est vraiment pas engageant. Et pour vous expliquer, Nine Inch Nails, ça a été dans mes années de post-adolescence, et avec Radiohead aussi, ça a été un choc esthétique qui m'a obligé à redéfinir l'ensemble de mes goûts musicaux, ça a été d'une telle violence. Ça a démarré avec l'OP Broken et le titre Wish, je prends une petite histoire pour vous expliquer. Il y a quelques années, un petit malin s'était amusé à dévisser la roue avant de mon vélo. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, quand je suis rentré chez moi, la roue s'est barrée et je me suis pris le pavé, la tête la première. Et bien, oui, ça a été exactement ça, ça a été cette masse compacte de bitume, de béton qui est venu me heurter, et j'en suis ressorti vivant et en sang et avec des cicatrices, mais ça m'a changé, oui. Et Nine Inch Nails, c'est la main qui vous entraîne dans les ténèbres, c'est une psychanalyse totale. Ça vous ressort dans les lyriques et dans la musique, ce qu'il peut y avoir de plus sombre en vous. C'est une musique qui est égotistique et égoïste. Pour reprendre les paroles du titre Only, par exemple, qui est chanté en plus avec une nonchalance, c'est There's no you, there's only me. Voilà, c'est auto-centré au possible. C'est un groupe qui vous fera parfois vous questionner et même regretter de fredonner ou de chantonner certains titres. Je pense à Closer, par exemple, qui a des baronnes extrêmement malsaines. Nine Inch Nails, c'est le titre Hurt que Johnny Cash n'a pas voulu chanter en l'état parce qu'en tant que chrétien profond, il ne pouvait pas chanter les paroles, il a demandé à changer des choses. C'est la mélancolie d'un titre comme La Mer, qui est un titre qui joue au piano, un piano arrangé, et c'est absolument incroyable. C'est March of the Peaks, qui est un titre incroyable, qui avait un clip absolument sublime. D'ailleurs, il y a deux versions que je vous invite à voir, il y a une version qui n'est pas sortie. Mais voilà, il y avait quelque chose de... C'était l'exploitation ultime de la binarité du rock, c'était vraiment cette industrie, c'est du métal industriel, Nine Inch Nails, et on ressent vraiment ça, la violence des engrenages, la violence de ces machines, de ces presses qui viennent vous écraser totalement. Il y a quelque chose d'extrêmement prenant, d'extrêmement viscéral, de vraiment violent, quelque chose qui va vous comprimer. Et le problème, c'est que cet album EP raté, ce n'est pas du tout ça. Et je n'arrive pas à croire que des gens disent que c'est un retour aux fondamentaux, il n'y a rien, c'est raté au possible. J'ai l'impression en plus qu'en termes de production, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, j'ai écouté les titres que j'ai pu trouver en écoute libre, et le mixage voix est complètement raté, enfin, ça ne sert à rien de saturer la voix pour faire plus violent. Ce n'était pas ça, Nine Inch Nails, c'était au contraire de la déférence. C'était quelque chose de relativement sournois, de lancinant, qui venait vous prendre comme ça à revers. Et je n'ai vraiment pas ça. Donc, sincèrement, si vous voulez découvrir Nine Inch Nails, prenez les titres que je viens de citer. Ce sera largement meilleur. Et ça vous donnera une idée vraiment plus claire de ce que vous avez à connaître sur ce groupe-là. Mais peut-être que, voilà, peut-être que Trent est arrivé au bout de ce qu'il avait à raconter, qu'il ne peut pas creuser plus profond, que ça a été trop vite, trop loin, trop rapidement. Et voilà, il va falloir attendre encore quelques années, voir un peu ce qu'il a pu faire. Mais on verra. Je ne vais pas faire plus long pour cette review. On se dit à la prochaine fois. J'espère que ce sera beaucoup plus positif. Et il y a deux, trois petites choses que j'ai vues qui s'annoncent plutôt pas mal. Chose que je ne dis pas habituellement, mais là, ça m'arrangerait bien. Pensez à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à activer la petite cloche, etc., histoire de recevoir le message. J'essaie d'augmenter mon petit compteur de view pour ne pas me retrouver dans la même galère que l'année dernière, ou plutôt au début de cette année, à savoir être en dessous des 4000 heures et donc me retrouver systématiquement relégué au fin fond des internets. Donc, si vous pouvez me rendre ce petit service, ce sera bien, bien, bien cool. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, écoutez beaucoup de musique et sortez couverts.